Hey j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo Aujourd'hui du coup je vous retrouve pour la vidéo Puisque je vous en ai parlé sur Instagram Donc hier pour moi C'est à dire le 2 décembre Mais j'ai terminé Une quantité astronomique de produits Durant le mois de novembre Puisque j'ai terminé 55 produits Donc j'ai vraiment tout trié Là j'ai mis tout ce qui est cheveux Et corps Ensuite j'ai mis ici Tout ce qui est soin pour le visage Et j'ai mis ici Tout ce qui est make up Donc en fait ce que j'ai fait c'est que du coup Durant le mois de Novembre, fin novembre en fait J'ai fait un décloteur Donc il y a quelques produits du décloteur qui sont à l'intérieur Il doit y en avoir peut-être 3 ou 4 Pas plus, donc ce qui fait quand même que j'ai terminé 50 produits en un mois C'est énorme réellement mais je suis trop contente Parce que du coup comme je vous dis à chaque fois Ça me fait de la place pour de nouveaux produits Je vais revenir sur ces 55 produits Je vais vous dire si je les ai bien aimés ou pas Et là je crois que je vais commencer Parce qu'il y a tellement de produits C'est hallucinant Du coup j'espère que ça vous plaira Et je vous laisse avec la suite Bon je vais commencer avec tout ce qui est cheveux et corps Enfin tout ce qui est dans cette boîte-ci Alors pour commencer j'ai terminé du coup mon bain ultraviolet de chez Kerastase Qui est en fait un shampoing violet Qui est à utiliser une fois par semaine Et à laisser poser 2 minutes s'ils disent eux C'est vraiment un super 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 bon shampoing violet La seule chose que je le reproche c'est que vraiment en termes de prix Il est beaucoup plus élevé que ceux que j'ai l'habitude d'utiliser Donc c'est pas un shampoing violet que je rachèterai constamment De temps en temps pourquoi pas S'il est en promo quelque part Ou si j'ai l'occasion de le trouver pas très très cher Mais sinon c'est pas spécialement le genre de produit en fait que j'utilise très souvent Parce que comme je vous dis en termes de rapport qualité prix c'est un petit peu élevé Mais sinon il est vraiment super super bien et très efficace Donc voilà si vous cherchez un bon shampoing violet Mais que vous avez pas spécialement de budget Je vous conseille celui-ci parce qu'il est vraiment très très bien J'ai terminé le bain douche pomme d'hiver de chez Yves Rocher Qui est en fait la senteur, enfin une des deux senteurs Qu'ils ont sorti du coup pour cet hiver C'est une senteur que j'ai énormément aimé Je vous en ai parlé dans mes favoris Du mois de septembre-octobre je crois que c'est il me semble C'est vraiment pour moi la meilleure des deux senteurs Qu'ils ont sorti cette année parce qu'elle est beaucoup plus sucrée Elle fait en fait vraiment tarte aux pommes quoi Donc franchement elle est vraiment super super bien Et je pense que j'irai me racheter ce petit bain douche Parce qu'il est vraiment très très bien J'ai également terminé du coup le deuxième qui s'appelle B de minuit Qui cette fois-ci est une odeur qui est un petit peu plus acide Que j'aime quand même vraiment beaucoup Il me reste du coup de cette senteur-ci et de la senteur-pomme Uniquement les baumes à lèvres pour le moment Donc du coup voilà c'est des produits que j'ai beaucoup aimé les deux Préférence pour le pomme mais celui-ci est quand même très très bien Le dentifrice oral du Pro Expert C'est un dentifrice classique Je sais pas si je vous en ai déjà parlé en vidéo de celui-ci En tout cas c'est un petit peu toujours la même chose que je vous dis C'est à dire que c'est un bon dentifrice C'est rien d'incroyable non plus En termes de blanchiment des dents Enfin moi j'ai les dents blanches déjà de base J'ai pas remarqué spécialement quelque chose d'incroyable Donc voilà c'est pas un truc exceptionnel non plus J'ai également terminé ce produit que je vous présente Je pense à chaque vidéo produit terminé Ou toutes les deux vidéos produits terminés Je sais pas trop L'hystérine crêcheur intense Très 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 bien Voilà il est bien pour Enfin il fait son job quoi Donc j'ai pas grand chose de spécial à dire sur ce produit Mais il était plutôt pas mal Alors ça par contre c'est un produit dont je me sépare C'est le White Now Touch Et en fait c'est le stylo blancheur pour les dents C'est un stylo que j'ai depuis un petit moment quand même Et je l'ai testé à plusieurs reprises Et j'ai à chaque fois détesté le rendu qu'il faisait C'est un stylo qui vient comme laisser Une pellicule sur les dents Qui va blanchir entre guillemets les dents En termes d'effet blanchissant Enfin c'est pas ouf Mais il y a vraiment cet aspect très Très lisse sur la dent Mais qui reste un petit peu qui accroche Je sais pas trop comment expliquer réellement Mais c'est un petit peu en termes de texture Comme quand vous mettez du blanco sur une page C'est à dire que ça va vraiment laisser un aspect lisse Mais vous sentez quand même que c'est un petit peu gondolé Donc franchement j'ai vraiment vraiment pas aimé ce produit Et je trouve pas qu'il soit spécialement plus efficace que ça Donc pour le prix qui coûte franchement ça sert à rien Le CN Protection et Fraîcheur Donc c'est un déodorant en stick Comme ça que j'avais acheté en Espagne J'en avais acheté deux Je préfère celui-ci à l'autre que j'ai Parce que l'autre est rose Et je crois que c'est pour les peaux sensibles Il me semble être comme ça J'aime un petit peu moins l'odeur Mais celui-ci était plutôt pas mal Pour un petit déodorant comme ça en roll-on Il était suffisant en fait Est-ce que c'est un produit que je rachèterais Pourquoi pas à l'occasion Il est sans alcool celui-ci Et sans sel d'aluminium Donc c'est très très bien pour les personnes qui en cherchent C'est vrai que moi j'essaye d'éviter maintenant Tout ce qui est à base d'alcool Et tout ce qui est à base surtout de sel d'aluminium Parce que ça me fait des boules aux aisselles Donc du coup j'essaye d'éviter Celui-ci était plutôt pas mal Et puis en termes de prix il n'est pas très très cher J'ai terminé également qui était dans mon projet Tenpan La crème à la mangue Pour les mains de chez Yves Rocher C'est pas ma crème préférée Parce que je dois avouer quand même que celle à la coco Est genre vraiment mille fois Voir un million de fois plus agréable En termes d'odeur Moi j'aime pas trop 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 la mangue Après celle-ci avait été offerte par Yves Rocher Il y a un an ou deux Je crois donc c'est pas vraiment moi qui ai choisi l'odeur Je crois que celle-ci j'avais le choix entre plusieurs odeurs Mais la coco j'avais déjà Et je crois que l'autre c'est un truc qui me plaisait pas En tout cas Celui-ci je l'ai terminé Je suis contente de l'avoir terminé Parce que bon elle traînait un petit peu Mais c'est vraiment pas ma préférée Donc celle-ci je la rachèterai pas J'ai terminé le parfum au thé vert Enfin l'eau de toilette au thé vert De chez Réserve Naturelle Qui était un cadeau C'est vraiment un produit j'avais trop envie de terminer Parce que je déteste l'odeur de ce produit C'est vraiment le thé vert Donc ceux qui aiment bien le thé vert Vous allez adorer Mais le brut en fait C'est à dire qu'il n'y a absolument aucune note sucrée Dans ce parfum-ci Et moi ce qui m'a vraiment manqué C'était la note sucrée Parce que j'ai l'habitude d'avoir Soit des parfums très forts Soit des parfums avec une petite note sucrée Donc du coup celui-ci malheureusement Était peut-être un petit peu trop fort Et un petit peu trop brut Donc je le rachèterai pas De toute façon je crois que Réserve Naturelle N'existe plus Il me semble qu'ils ont un autre nom Mais alors je sais pas du tout lequel Je crois que je suis tombée dessus La dernière fois d'ailleurs Mais je sais plus du tout ce que c'est le nom En tout cas je rachèterai pas Ensuite J'ai terminé aussi des lingettes fraîcheurs Alors c'est les lingettes de chez Pomette Qui sont initialement en fait pour les bébés Mais moi je les utilise pour enlever mes swatchs Elles sont Enfin j'ai toujours en fait une Quelque part autour de moi Sachez comme ça de lingettes Pour enlever les swatchs Et celles-ci elles sont bien Parce que du coup Elles sont assez bien imbibées de produits Et elles permettent de vraiment bien enlever les swatchs En très peu de passages quoi Contrairement à celle de chez Alvira Que j'ai trouvé chez Action Qui elle nécessite quasiment 3 à 4 lingettes pour enlever des swatchs Ce qui est quand même énorme On parle ici de swatchs de produits poudre Et non pas de rouge à lèvres mat Donc j'imagine même pas Les rouges à lèvres mat Pour le coup celles-ci sont bien Il y en a 24 à l'intérieur Et puis le prix est pas très très cher Donc du coup ça vaut le coup Mais j'aimerais beaucoup tester Une autre de chez Action Si jamais j'ai en trouvé Cette fois-ci du rayon bébé Parce que celle de chez Alvira Son rayon make-up A voir Mais en tout cas Celles-ci sont quand même bien Et je sais que c'est une valeur sûre Je vais terminer un petit parfum De chez Tom Ford C'est le Metallic Donc c'est un petit parfum Comme ça que j'avais eu en échantillon Il est pas incroyable Il a une bonne odeur Personnellement j'ai bien aimé Je sais qu'en termes de parfum Je suis quand même assez chiante Il y a vraiment une catégorie De parfum que j'aime Donc voilà Il est pas oufissime C'est pas un que je rachèterais Mais il était plutôt pas mal On passe au Sheet Mask Alors le Sheet Mask Je crois que j'en ai moins ce mois-ci Parce que j'en ai moins fait En fait j'ai moins eu l'occasion d'en faire Et j'en ai quand même fait En fait des nouveaux Dont je vous ai jamais parlé Donc du coup c'est l'occasion Là j'ai terminé deux patchs De chez Look at Me C'est des patchs dont je vous parle assez souvent C'est des patchs hydrogèles C'est des patchs que je trouve très efficaces Très relaxants etc Et ils sont pas très très chers La boîte de 5 patchs coûte 4€ je crois Donc franchement ils sont vraiment très très bien Celui-là je vous en ai parlé plusieurs fois Je les aime beaucoup Ensuite j'ai terminé deux fois Ce masque à l'Aloe Vera Du coup c'est un petit masque comme ça De chez S-Folio J'en ai fait deux ce mois-ci Ils sont vraiment très 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 bien J'aime beaucoup ces masques-ci Ils ne coûtent pas très très cher En termes de prix Ils sont rendu par lot de 10 il me semble Et je trouve qu'en termes d'efficacité sur la peau Ils sont vachement relaxants En plus c'est à base d'Aloe Vera Donc du coup c'est vraiment très 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 bien pour la peau Donc ceux-ci m'en restent encore pas mal A faire du coup de cette même gamme L'Aloe Vera et tout Et c'est des masques que j'aime beaucoup J'ai ensuite terminé le masque à la perle Du coup de la marque Max Brand Il me semble que c'est Et c'est un masque que j'aime beaucoup J'en ai déjà parlé plusieurs fois Il est conseillé pour les peaux à acné Et pour le coup il est vraiment très efficace Bon il vient pas vous faire partir tous les boutons En un coup on est d'accord Et vous sentez vraiment que c'est pas un masque qui vient agresser Les endroits C'est que vous avez des boutons ou des sécheresses Il est vraiment très 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 bien Et c'est un masque que je prends à chaque fois En plusieurs d'exemplaires Parce que je l'aime beaucoup J'ai terminé également celui-ci de la marque Blink Pop Il me semble que c'est C'est un masque à l'Aloe Vera C'est une amie qui me l'avait offert J'ai pas spécialement apprécié plus que ça Dans le sens que c'est un masque Qui m'a vraiment picoté le visage Après on a tous des peaux différentes Avec des réactions différentes selon nos peaux Je sais qu'ils en ont fait plusieurs de cette marque-ci Ils sont notamment disponibles sur le site de Make It Beauty J'en viendrai je pense à tester d'autres senteurs en fait Pour voir un petit peu ce que ça donne Mais pour le coup ma peau a pas tellement apprécié celui-ci C'est un petit peu dommage Mais bon ça arrive ma foi Il était hydratant et hydratant Merci Et du coup ouais c'est dommage que ma peau n'ait pas apprécié Mais j'en testerai d'autres de la marque pour me faire un meilleur avis En tout cas celui-ci malheureusement c'est un flop J'ai également terminé du coup de la gamme Oh My Dear De chez Action C'est celui au Périlla Il a pas de nom C'est le Oh My Dear je crois C'est celui-ci Que j'ai en plein de fois pareil J'ai pas testé encore l'autre Parce qu'il y en a deux qui sont sortis Il y a le Oh My Dear Il y en a avec un ours dessus Celui-ci est très très bien Il est conseillé pour les pores Il vient pas non plus resserrer les pores au max Mais je trouve qu'en termes de design Déjà il est très mignon Et puis il fait son petit effet relaxant et tout Donc je l'aime quand même bien Et puis en plus de ça je l'ai en plusieurs exemplaires Donc du coup je pense que vous le verrez beaucoup le mois prochain On passe du coup à tout ce qui est soin pour le visage Donc là il y en a vraiment beaucoup En plus il y a des produits dont je devais vous reparler en vidéo Donc ça tombe bien En premier j'ai terminé du coup les lingettes exfoliantes De la marque Osiris Avisé C'est une marque que vous pouvez trouver chez Action je crois C'est ceci en fait c'est des lingettes exfoliantes Et de base moi en termes de lingettes exfoliantes J'utilise beaucoup celle de chez Sephora Qui n'existe plus malheureusement Celle-ci j'ai pas trouvé qu'elles avaient spécialement Un très grand effet exfoliant Elles étaient pas mal mais c'est pas non plus Enfin le problème c'est qu'elles sèchent trop vite En fait ce genre de lingettes là Elles sèchent vraiment trop 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 vite Donc j'ai pas spécialement plus aimé que ça Je préfère largement celle de chez Sephora malheureusement Donc du coup c'est pas quelque chose que je rachèterais J'ai terminé la crème Cébo Végétal Soins anti-imperfection De chez Yves Rocher Qui est un soin que je rachète très souvent Puisque je l'ai déjà ici C'est un produit que je trouve assez efficace du coup Pour la prévention des boutons Et non pas pour enlever les boutons Mais pour la prévention je trouve qu'il est vraiment très très bien En combo avec le gel crème zéro défaut C'est vraiment je pense un des meilleurs Un des meilleurs combos pour la peau Donc du coup c'est un produit que je rachète très souvent Et que j'aime beaucoup J'ai terminé la solution micellaire Tout en de chez Garnier Puractive Alors elle purifie, nettoie et démaquille Moi je m'en sers pour démaquiller ma peau Je m'en sers pas du tout pour nettoyer ou quoi que ce soit Mais c'est vraiment un produit que j'aime bien de temps en temps quand même Moi je tourne vraiment beaucoup au niveau des produits comme ça pour la peau J'essaie d'en utiliser plein, d'en tester plein Pour voir ce que je préfère un petit peu Celui-ci est pas mal C'est pas mon préféré Mais je trouve que voilà Il est quand même bien pour dépanner Le soin des paupières Eau apaisante à l'extrait du bleuet De chez Christian Lenart Donc ça, ça vient de chez Auchan il me semble J'avais acheté celui-ci J'avais acheté l'eau de rose aussi C'est un produit que j'aime bien J'aime pas trop l'odeur du bleuet Je trouve que c'est pas une odeur qui est spécialement très bien J'aime pas en tout cas Mais par contre je trouve qu'en termes d'apaisement des yeux C'est vrai que ça les dégonfle vachement Après c'est vrai qu'il faut aimer l'odeur du bleuet aussi C'est pour ça que j'avais vu qu'il fallait mélanger l'eau de bleuet et l'eau de rose ensemble Pour que ça fasse en fait une sorte de soin pour les paupières Mais en tout cas celui-ci je l'ai vraiment beaucoup aimé Il est quand même assez vieux par contre Donc je l'ai terminé très récemment Mais je trouve qu'il était vraiment très très bien Et pour le coup il me semble qu'il était pas très très cher L'eau pure H2O de chez Bioline Qui est un nettoyant sans rinçage Qui est initialement fait pour le visage et le corps du bébé Donc c'est un produit que j'utilise moi personnellement Pour me passer un petit coup sur le visage le soir et le matin Après avoir fait un nettoyage du coup avec un savon Ou un nettoyant peu importe C'est vraiment un produit qui est très très bien Parce que du coup il n'y a pas spécialement de produit abrasif dedans Il respecte vachement la peau etc Mais du coup c'est vraiment un produit que j'aime bien Et que je rachète assez souvent D'autant plus qu'en termes de quantité on est sur du 400ml Donc c'est quand même un gros format Et puis en plus le bouchon je le trouve trop pratique Pour les personnes qui bougent beaucoup Parce que du coup c'est pas un bouchon Qui va venir s'ouvrir tout seul Donc du coup il est vraiment très très bien Et c'est un produit que je rachète assez souvent Ensuite une eau micellaire apaisante 2 en 1 De chez Evo Chez de la gamme Sensitive Végétale C'est une petite petite format comme ça Qu'on a très souvent quand on fait des achats en magasin Ou quoi que ce soit C'est une bonne eau micellaire C'est pas ma préférée Mais disons que c'est la plus adaptée à ma peau Puisque j'ai la peau sensible Après franchement c'est pas non plus la meilleure Que j'ai pu tester de leur gamme Je préfère largement celle de la gamme verte En fait puisque je trouve qu'elle est un petit peu mieux Mais après celle-ci est très très bien pour les peaux sensibles Et j'ai également du coup eu Ça c'était avant l'été L'eau micellaire pareil mais de la gamme Sensitive Camomille Celle-ci par contre je me rappelle ne pas avoir spécialement bien aimé De par le côté Camomille En fait j'aime pas du tout la Camomille J'avais testé il me semble que c'est de chez Yves Rocher à l'époque Une crème à la Camomille qui m'avait brûlé la peau Et ça m'a rappelé ça un petit peu J'aime pas du tout Enfin j'ai pas aimé J'ai pas spécialement aimé Si je devais choisir entre les deux j'ai préféré l'autre Voilà si jamais vous aimez la Camomille Et que vous avez la peau sensible pourquoi pas Mais moi par contre j'ai pas aimé Ensuite on a du coup le toner de la gamme Honey Age de chez Sienne Qui n'est pas disponible en France en termes de produits sur le long terme En fait c'est un produit qui vient de temps en temps en promo chez Lidl C'est un produit que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé Malgré le fait qu'il ne correspond pas spécialement à ma peau Puisqu'il est conseillé pour les peaux matures et sèches Mais c'est un produit que j'avais acheté en fait sur un coup de tête Je l'avais vu j'avais dit il a l'air cool Et puis après je m'étais rendu compte que c'était pas spécialement adapté à ma peau J'ai quand même continué à l'utiliser J'ai bien aimé C'est pas un produit que je rachèterais du coup parce qu'il est pas adapté à ma peau Mais en tout cas c'est vraiment un très très bon produit J'ai bien aimé l'odeur et la texture C'était vraiment un très bon produit Je me sépare de ce produit c'est Epidio Gel Qui était un gel qui m'était conseillé Quand je crois que c'était Pendant Waccutane ou après Waccutane Je sais plus En tout cas c'est un gel qui est vraiment très efficace Mais par contre qui est très asséchant De toute manière c'est un gel que vous pouvez avoir que sous ordonnance Moi je le jette parce qu'il est trop vieux et que je m'en suis pas suffisamment servie Donc poubelle Je crois que la table de pérennation c'est 2017 Donc il traînait dans les fonds de mes placards Heureusement que des fois on trie Et pour le coup ouais il est sous prescription médicale Donc c'est forcément un produit personnellement qui a marché sur ma peau Mais c'était pas un produit que vous pourrez retrouver en libre service Ces deux produits-ci Donc ils sont terminés C'est la crème activante et la crème décolorante De Chievit Je vous en avais parlé en vidéo Vous avez fait une vidéo complète en fait sur l'utilisation De ces deux produits-ci pour décolorer les poils C'est des produits qui sont vraiment très très bien, très efficaces Mais vous pouvez retrouver ce genre de produit pour moins cher ailleurs C'est vrai que la marque Vite c'est un petit peu ce que tout le monde fait Bon ça a été un petit peu les premiers à le faire Mais je veux dire c'est beaucoup moins cher ailleurs Par exemple en ce moment j'en utilise de chez La Belle je crois Il me semble que c'est Et c'est beaucoup moins cher Et c'est exactement le même résultat Donc vous n'avez pas forcément besoin de Vite pour ça Par contre je dois avouer quand même que c'est vraiment des produits Qui durent très 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 longtemps Celui-ci a même eu le temps en fait d'être cassé avant d'être terminé quand même Donc pour vous dire ça dure vraiment un moment Le fameux anti-point noir Donc celui-ci c'est le deuxième que je termine Donc du coup j'en ai plus C'est le masque pur active garni au charbon Je ne sais plus trop ce que c'est le nom Moi je l'avais acheté en Espagne J'avais d'ailleurs fait une vidéo sur ce produit Qui a été la vidéo la plus vue de ma chaîne Qui a eu 100 000 vues là récemment Et d'ailleurs les gens n'ont absolument pas compris la vidéo d'ailleurs Mais c'est autre chose C'est un gommage masque et soin quotidien aussi Vous avez trois utilisations possibles Personnellement j'utilisais plus en masque ou en exfoliant Sur le dernier en fait c'est ma soeur qui a beaucoup utilisé ce produit-ci Parce que franchement j'en pouvais plus Mais c'est un masque qui est pas mal en termes de masque En termes d'exfoliant il est bien Après en termes de purification Anti-point noir tout ça Je n'ai pas spécialement personnellement remarqué grand chose J'imagine qu'elle n'en plus d'ailleurs Mais voilà c'est un produit qui a été pas mal à tester Mais c'est pas non plus le produit pour qui je vendrais rien Alors ce produit-ci Je m'en sépare Il est quasiment neuf Je m'en suis servi je pense une vingtaine à trentaine de fois C'est le Skin Serum de chez Il n'y a pas la marque Snail Star je crois Il me semble que c'est un produit dont je voulais vous parler En favori il y a pas mal de temps Il y a six mois je pense Quand j'ai commencé à le tester Parce que ma peau était vraiment super 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 belle Sauf que je me suis rendu compte qu'il me faisait des microkystes et des boutons Après je savais pas que c'était ce produit là qui faisait ça Mais après avoir vraiment décortiqué toute ma routine et tout Je me suis rendu compte que c'était lui qui faisait ça Donc du coup je l'ai laissé un petit peu dans les placards Et puis là il est temps de lui dire au revoir Parce que du coup c'est pas un produit que je peux utiliser Vu que me fait des boutons Donc malheureusement c'est pas un produit qui a fonctionné sur moi Mais bon tant pis Encore de chez Vite Alors est-ce qu'il y a un nom à ce truc ? Je crois que non Il me semble pas C'est en fait un petit produit comme ça Dans lequel vous avez d'un côté de la cire Et de l'autre côté de la crème Le côté crème est entièrement vide Le côté cire il reste du produit à l'intérieur Et en fait le problème avec ce produit là C'est que je trouve que c'est absolument pas précis C'est censé en fait être une sorte de stylo cire Pour pouvoir venir épiler les sourcils Ou vous pourrez aussi venir épiler le dessus de la bouche Mais non pas du tout En fait la cire je trouve qu'elle est trop collante Elle ne sèche pas du tout du tout du tout Et en fait le principe c'est de venir faire bouillir de l'eau Mettre cette partie là dans l'eau En fait immerger dans l'eau Que ça se fluidifie entièrement Vous venez l'appliquer Vous avez dans le kit ça Vous avez des bandes de cire Et vous avez un autre produit Je ne sais plus ce que c'était Mais en tout cas je ne trouve vraiment pas Que ce soit le truc le plus pratique C'est limite plus pratique en fait D'aller chez l'esthéticienne Donc non pour le coup Je n'ai vraiment pas aimé ce produit Et je ne vous le recommande pas du tout Ensuite je me sépare du Géjou Volcanique Lava C'est un peel off masque De la marque The Face Shop C'est un masque que j'avais eu dans une box La box de ce cosmétique Qui n'existe plus malheureusement Mais c'est vraiment pas un produit que j'aime En fait je me force à l'utiliser au maximum Il doit rester à peu près ça de produit à l'intérieur Donc je me dis que ce n'est pas très très grave non plus Mais ce n'est pas un masque peel off Que j'ai aimé Parce qu'en fait je trouve qu'il est extrêmement douloureux déjà Moi vous savez que les masques peel off En règle générale Je ne les crains pas plus que ça Là pour le coup celui-ci Je les crains à mort vraiment Et du coup en fait ça ne sert à rien De garder un produit si on ne s'en sert pas Il dort dans mes placards J'attends de m'en servir un jour Sauf que je ne m'en sers jamais Donc du coup ça ne sert à rien Alors ce produit-ci c'est le Lip Sugar De la marque AOA Studio Il n'y a pas spécialement de nom C'est juste ça en fait C'est un exfoliant pour les lèvres à base de miel Le truc c'est que du coup Il coûte 0,90 centimes en fait Sur le site de AOA Studio Mais c'est juste du miel et du sucre Mélangé Voilà donc je ne pense pas qu'on ait besoin d'eux Pour faire ça du coup Ce n'est pas un produit que j'ai aimé Et ce n'est pas un produit que je recommanderais De la marque Beauty Treats Vous le trouvez aussi sur le site de Shop Nisei C'est le Coconut Lip Mask Ce produit est en rupture de stock Littéralement tout le temps sur le site Et j'ai quand même réussi à me le prendre un jour Et pour le coup je ne le trouve pas spécialement fou Disons qu'en fait c'est un peu une version Moins chère du Lip Cipid Mask de la neige Enfin de ce que les gens le comparaient Sauf qu'en fait c'est juste une grosse crème Que vous venez d'appliquer sur les lèvres Qui coule littéralement Parce qu'en fait c'est trop épais Et en même temps c'est trop fluide Et je ne sais pas trop comment expliquer Et du coup ça ne hydrate rien du tout En fait c'est comme si vous mettiez de l'eau sur vos lèvres Donc ça n'a absolument aucun intérêt Je n'aime pas du tout Et je ne le rachèterai pas Ce petit produit-ci C'est le Taco Cleanser Stick De chez Tony Moly C'est un tout 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 petit produit Que vous venez en fait appliquer sur la peau Donc je me permets de jeter Parce qu'il ne reste vraiment pas beaucoup Et en fait je racle plus ma peau Avec les bords qu'avec le produit C'est pas un produit que je vous recommanderais Et que je rachèterai Parce que je ne l'ai pas trouvé super efficace pour la peau Pour les pores Pour tout ça Donc du coup c'est pas un produit malheureusement Que j'ai bien aimé Donc je ne le rachèterai pas Bon la caméra a peut-être un petit peu bougé Je suis allée ouvrir au facteur Parce que j'ai reçu mes colis Aliexpress En fait Je vais bientôt pouvoir d'ailleurs vous faire la vidéo Je ne sais pas trop quand est-ce qu'elle sortira Mais au mois de janvier c'est sûr Bref on continue du coup J'ai terminé pour commencer le Clean Heat Zero En fait c'est un baume Qui est très 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 populaire De la marque Banilaco Et j'ai terminé en fait la version normale Qui est la version rose en fait Je suis vraiment que je découvrais Grâce à YesStyle D'ailleurs qui m'a envoyé du coup un kit Avec 4 mini produits à l'intérieur Et j'adore ce baume Réellement Il y a plusieurs versions Donc là je suis en train de tester La troisième sur les 4 Donc dès que j'aurai fait En fait dès que j'aurai tout terminé De toute façon je vous en reparlerai Je pense sur Instagram Mais en tout cas la version classique Je l'ai adorée Je trouve que la texture est idéale en fait Pour venir vraiment fondre le maquillage Le faire fondre Et que en fait ça se transforme En une sorte d'huile C'est vraiment ultra 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 agréable Et n'empêche avec ce petit pot-ci J'ai fait je pense A peu près une semaine et demie En sachant que je me maquille Minimum 5 fois par semaine Donc du coup c'est vraiment vraiment pas mal Je trouve Et franchement j'ai adoré ce produit-ci Mais je pense quand même que j'ai préféré Du coup la version revitalisante Qui est celle-ci Qui est à base de raisin Je crois il me semble Si je me trompe pas J'ai vraiment adoré 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 ce produit-ci Je l'ai vraiment trouvé super efficace Et puis on a la petite odeur en fait Qui va avec Qui est une odeur Bah du coup Qui est beaucoup plus sucrée Que la version classique Donc franchement J'ai eu un énorme coup de cœur Du coup pour ces deux produits-ci Et je pense que Quand je les aurai tous testés Parce que du coup Il faut que je les teste tous Pour pouvoir me faire un petit peu Un avis sur lequel je préfère Je pense que J'adopterai définitivement En fait ce genre de baume Pour le démaquillage Parce que c'est ultra rapide Ultra efficace Et franchement J'ai adoré J'ai également du coup terminé Le petit kit Qui s'appelle Smooth bamboo mini kit De la marque Keepcool Pareil c'est Yastel Qui me l'avait envoyé Et à l'intérieur de ce petit kit-ci Vous avez trois produits Donc j'ai terminé les trois En niveau de durée Je dirais que le kit M'a duré Trois semaines Je pense Donc on a déjà dans ce kit Le petit toner en fait Qui est vraiment un toner Que j'ai beaucoup aimé Après ça reste un toner classique Par rapport aux autres toners Que j'ai pu tester Je n'ai pas non plus noté De très grandes différences A la différence que juste en fait Il est vraiment apaisant Et qu'il n'y a pas cette fonction Un petit peu picotille Qu'on peut avoir Notamment quand on a par exemple Des boutons Ou quoi que ce soit On a souvent la zone Qui est beaucoup plus sensible Et plus réactive Bah ce toner-ci C'est vrai qu'il était apaisant Et qu'il n'irritait pas spécialement la peau Ensuite la lotion Je l'ai bien aimé Je n'irai pas jusqu'à dire Que j'ai eu un coup de coeur Ou que vraiment C'était un produit super super bien Je l'ai aimé Comme une lotion Peu importe laquelle en fait Rien de spécial quoi Et pareil au niveau du sérum Je l'ai trouvé très bien Parce qu'il y avait ce côté apaisant Et pas irritant en fait Du produit Mais c'est pas non plus Un produit révolutionnaire Où j'ai été réellement Très surprise Où j'ai vraiment trop adoré Ou quoi que ce soit Donc en débrief Ce petit kit-ci Il est vachement intéressant Si vous cherchez Des petits produits Par exemple Pour partir en voyage En vacances Ou quoi que ce soit Après sur le long terme Personnellement Pour ma peau Mes attentes etc C'est pas un produit Enfin c'est pas des produits Qui ont eu un énorme impact Sur ma peau Voilà c'est des produits Que j'ai bien aimé utiliser Mais c'est pas des produits Que je vais adopter définitivement Dans ma routine Parce que j'ai pas non plus Noté un très très gros changement Par rapport à mes attentes Encore une fois Ma peau etc Et on termine cette vidéo Avec le make-up Donc je vais commencer Tout simplement Par ma petite éponge De chez AOA Studio Qui est une éponge Que je traîne depuis un moment Que j'aime beaucoup 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 Celle-ci c'est la Moshi Donc je crois que j'ai Je crois que j'ai testé A chaque fois que je dis ça Ils ont sorti récemment Là il y a quelques semaines Une nouvelle version De ces éponges-ci Alors je me rappelle plus Du tout du nom Mais en fait Elle est coupée en deux Vous avez une partie classique Et vous avez une partie micro-fibre Que je testerai dans le futur Celle-ci je l'ai beaucoup aimée Je pense quand même Que ma préférée de tous Reste la micro-fibre Parce qu'on n'a pas cet aspect En fait comme vous allez pouvoir voir Sur cette éponge On a comme un petit voile De fond de teint Qui est resté Là je l'ai lavé spécialement Pour la vidéo Donc vous voyez que même Une fois propre On a quand même ce voile Qui reste Chose qu'il n'y a pas Sur les éponges en micro-fibre Je peux notamment par exemple Vous la comparer Avec celle de chez Juno & Co Que j'ai utilisée ce matin On n'a pas cet aspect voile En fait là Voilà elle est sale Parce que je viens d'utiliser Mais on a un aspect Qui est lisse propre Et quand je la lave Elle se lave entièrement Donc voilà Celle-ci était bien Mais je pense que je préfère Quand même ça en micro-fibre On continue avec le spray fixateur De la marque Bifaz Que vous pouvez retrouver Notamment chez Action C'est un spray fixateur Qui pour moi N'a pas spécialement Changé grand chose A la tenue de mon maquillage C'est vrai qu'en termes De spray fixateur Soit je suis trop difficile Soit réellement Je vois pas de différence Avec les spray fixateurs C'est assez hallucinant Même là J'en utilise un en ce moment De la marque Trendy Top Je crois qui est comme ceci Et bien j'ai du mal A voir la différence De matité sur ma peau Parce que ça ne fonctionne pas Et qu'il n'y a pas spécialement De différence je trouve Et avec celui-ci C'était le cas J'ai pas noté de Voilà Il est non collant Effectivement Il a un voile invisible Il a un spray Qui est assez agréable Parce qu'il n'est pas trop gros Mais je note pas spécialement De tenue prolongée Grâce à ce spray en tout cas Je le rachèterai pas J'ai aimé tester Parce que du coup C'était un spray petit budget Qui me convenait Parce que moi J'ai pas envie de mettre Acheter par exemple Je sais que Le All Nighter Est très efficace Mais en termes de prix Il est vraiment trop 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 cher Donc celui-ci me convenait Par rapport au prix et tout Mais je le rachèterai pas Parce qu'il a pas été Super efficace sur moi J'ai terminé également Une poudre Perfect Setting Powder De chez IOS Studio C'est une poudre Que je rachète à chaque fois Là j'ai un stock encore Si vous avez suivi J'ai fait un haul Il y a un an à peu près Dans laquelle j'ai pris Six poudres Je crois il me semble Et j'en ai vraiment Pour un moment pareil Pour les éponges J'en avais pris plusieurs Et c'est vraiment en fait Ce que je vais faire chaque année Un gros achat sur le site Pour avoir du stock par la suite Parce que finalement La poudre comme ça Cette année J'en ai terminé trois Je crois à peu près Donc il m'en reste quand même pas mal Et puis en plus Ce que je trouve bien C'est que Ces rangements de poudre-ci Personnellement Je les garde pour mettre Mes paires de faux cils dedans Ça prend moins de place Que les boîtes Et notamment Là j'en ai reçu De chez Aliexpress Qui sont vraiment Cinq sur un grand truc Donc ça prend trop de place Donc je pense que Je vais garder ça Pour mettre ceux d'Aliexpress Du coup Mais je trouve qu'elle est vraiment bien Cette poudre Parce que du coup Elle ne coûte pas trop trop cher Donc voilà C'est un grand investissement Moi qui poudre beaucoup mon teint Il me faut des poudres Qui ne coûtent pas cher Parce que sinon Je me ruine en poudre quoi Donc non Là pour le coup Celle-ci est bien Et elle coûte moins d'un euro Je me débarrasse d'une poudre Je ne peux pas vous la pencher C'est une poudre Que j'avais repressée De chez Benefit Qui était dans un kit Pour le teint Et cette poudre Était du coup Dans un kit Je la pose Qui était du coup Dans un kit De visage En fait Pour peau claire Et elle est Trop foncée C'est un truc de fou Je ne peux pas en servir Donc je l'ai repotée pour rien Je me suis démerdée A ne pas abîmer le packaging Du produit de base Parce que J'avais justement envie De garder le packaging Qui était très beau Pour finalement Venir à la jeter Parce qu'elle est trop foncée C'est un truc de fou Donc je n'ai même pas pu M'en servir Je m'en suis servie 2 ou 3 fois J'ai vu que c'était foncé J'ai dit c'est bon Je la bazarde Et en plus Vu l'état dans lequel elle est Je ne peux ni la donner Je ne vais pas la vendre Mais je ne peux rien en faire Donc du coup Je la jette Au final Tout ça pour ça Alors je me débarrasse Des rouges à lèvres De chez Pull&Bear C'est la première et dernière fois Que j'achète des produits Chez Pull&Bear Notamment les rouges à lèvres liquides C'était un rouges à lèvres Que j'ai acheté Il y a Un an Donc il n'est pas très très vieux Le truc c'est que Ce produit Cool Je ne l'ai jamais utilisé Parce que je comptais en faire Un tutoriel Enfin un live test en fait Mais ce produit Quand je vous dis Il coule C'est qu'il y a de l'huile entière Qui sort de ce produit-ci Il m'a dégueulassé Tout mon rangement À rouge à lèvres mat Il m'a Quand je l'ai changé de place Je l'ai mis Bah j'ai essayé de le mettre Un petit peu plus droit En fait Il a tout coulé Enfin franchement Il m'a dégueulassé Je ne sais combien de fois Mon rangement de maquillage Et j'en peux plus Et le pire du pire C'est que Je ne l'ai jamais utilisé Comme je vous ai dit Je l'ai ouvert une fois Je crois Le produit est entièrement sec Voilà Donc Pull&Bear Je ne vous conseille pas Pas du tout Du tout Du tout Du tout Leur produit cosmétique Genre vraiment J'ai ce rouge à lèvres aussi Liquide Que j'avais pris du coup Pour tester en vidéo C'est mort Et j'ai un rouge à lèvres En raisin de chez eux Je ne sais même pas Si je l'ai gardé en fait J'ai un doute d'ailleurs Non Je ne l'ai pas gardé Donc non Je ne vous conseille pas du tout Leur produit de cosmétique Je n'en ai gardé aucun Et j'ai vraiment acheté ça pour rien Je me suis dit Ça sera cool Parce que du coup Ça permettra de présenter Des produits qui sont assez accessibles En termes de prix Parce que les produits Chez Pune & Bire sont pas très très chers Et puis finalement Je me retrouve à jeter des produits Au bout de même pas un an Alors que j'ai des rouges à lèvres Dans ma collection Qui certes sont très vieux Et c'est pas très très bien Mais par exemple J'en ai qui ont 4-5 ans Et qui ne coulent pas Qui n'ont pas changé de texture Donc pour le coup Franchement je suis dégoûtée De ce produit Et je ne vous le conseille pas du tout Un petit produit terminé C'est le Tint My Brow Gel De chez Etude House Qui est en fait Un gel teinteur de sourcils Que vous allez venir en fait Appliquer Laissez poser 2h Je crois que c'est Et vous allez ensuite venir le piler C'est un peel off en fait Et ça va teinter vos sourcils C'est un produit que j'aime vraiment beaucoup Parce qu'on a cette facilité en fait De ne pas avoir à faire ses sourcils Tous les jours Quand on utilise ce produit-ci Vous avez déjà dû voir Plusieurs vidéos Dans lesquelles J'ai absolument pas fait mes sourcils C'est juste des sourcils teintés Grâce à ce produit-ci C'est rapide C'est efficace La seule chose que je lui reproche C'est que malheureusement Moi j'ai la teinte Est-ce qu'il y a la numéro de teinte ? Je crois que c'est la plus foncée C'est la teinte numéro 3 Grey Brown Le problème c'est que Quand il vieillit Il devient orange et roux Moi j'ai les poils noirs De sourcils Noirs C'est pas marron foncé C'est noir Quand le produit du coup Devient roux Ca se voit Parce que mes poils sont plus foncés Que le produit Et du coup Ca fait pas un effet très joli En termes de durée de temps Je dirais que le tatouage Reste 3 jours sans s'abîmer Le reste du temps Ca commence un petit peu à jaunir Le truc c'est que normalement Vous êtes censé l'utiliser Et ne pas venir appliquer d'eau Ou de produit par dessus Du temps que vous lavez Sur le visage Donc c'est à dire que Pendant 3-4 jours Vous allez devoir vous laver le visage Sans passer par les sourcils Et moi c'est un truc Que j'ai vraiment beaucoup de mal à faire Même en termes de crème Ou quoi que ce soit Je passe tout le temps Par dessus les sourcils Et c'est même très compliqué Je pense que vous le remarquez Dans mes tutoriels Quand je commence par faire mes sourcils C'est très compliqué pour moi De passer à la suite du make-up Et je pense que pour vous aussi Quand on n'est pas habitué Moi mes sourcils sont en plein milieu de mon visage Donc je peux pas les éviter tout le temps Et penser à les éviter en fait Ce qui fait que du coup Ca va tenir comme je vous dis 2-3 jours sans bouger Puis après le reste du temps Ca va être un petit peu abîmé Ca sera plus très très joli Ca sera un petit peu roux Pour les personnes qui du coup Je pense ont les sourcils Marron foncé ça va se voir Et noir comme moi ça se voit Donc du coup c'est dommage Peut-être qu'ils auraient dû faire Enfin je sais même pas S'ils ont fait une teinte plus foncée Mais je me vois mal Teinter mes sourcils en noir Parce qu'ils sont noirs déjà de base Mais moi je les fais tout le temps Marron foncé Parce que noir ça serait Ça serait trop en fait En sachant que je suis blonde en plus Donc non Franchement ce produit est très bien Mais le seul truc que je le reproche C'est vraiment la manière dont je l'ai dit C'est pas très très joli On a le droit de pleurer tous ensemble A partir de cette séquence-ci C'est censé être la séquence émotion Alors jouez le jeu Voilà C'est le 723 De chez Babydoll C'est mes fossiles préférés Mais ils sont arrivés A un stade de vie Où ils ne peuvent plus vivre Vraiment Je les ai tellement utilisés Genre franchement Je les ai eu en concours Il y a un an Un peu moins d'un an Je les ai utilisés Dans tout Mais tout Les make-up que vous avez vu Sur ma chaîne En sachant que Même quand je ne filmais pas Je les mettais C'est des fossiles qui pour moi ont tout Ils ont le volume Ils ont la facilité d'application Malgré le fait qu'il y ait une bande noire Parce que c'est des fossiles à bande noire Les fossiles à bande noire sont toujours plus rigides Que des fossiles classiques Mais c'est vraiment des fossiles que j'ai adoré Et c'est des fossiles que j'ai tellement aimé porter Vous pouvez les retrouver sur le site de Babydoll Pas tous Parce qu'il y a des exclus Primark Et je crois que celui-ci fait partie des exclus Primark Moi j'ai pas de Primark Le plus proche de chez moi Il est à Marseille Et Marseille c'est à 4h ou 6h de chez moi Donc c'est un petit peu trop Vous vous souvenez bien que je ne vais pas faire 4h de route Pour des fossiles D'autant plus que je n'ai pas le permis Donc je ne vais sûrement pas y aller à pied Ni à entrer Juste pour des fossiles c'est mort Donc je suis un petit peu dégoûtée Parce que c'est des fossiles Que franchement J'essaye de remplacer tant bien que mal J'ai commandé des paires de fossiles sur AliExpress Rien à voir Vraiment rien à voir J'ai acheté je ne sais combien de paires de fossiles Pour essayer de les remplacer Et malheureusement je n'en trouve pas Si un jour j'ai l'occasion de trouver un Primark Quelque part en vacances ou quoi Je les reprendrai en x5 Genre en x10 même si vous voulez Mais c'est vraiment des fossiles qui pour moi Sont parfaits Ils accompagnent tellement bien le maquillage Mais c'est pas des fossiles qui viennent alourdir le maquillage Ils accompagnent réellement le maquillage Donc franchement je les aime beaucoup Je suis dégoûtée de les avoir terminées Mais si un jour j'ai l'occasion de les retrouver Je les reprends en x5 C'est sûr La petite base Infable Primer de chez L'Oréal Qui est une base Que vraiment vous avez vu Beaucoup beaucoup sur ma chaîne Ça fait un an qu'elle est en projet Tenpan Et un an que je l'utilise non-stop Je l'ai enfin terminée C'est une base qui est bien En fait disons que quand je l'ai acheté au tout départ Parce que ça fait vraiment longtemps que je l'ai Je l'appliquais uniquement aux endroits C'est que j'avais des pores Donc c'est à dire ici et ici Ce qui fait que la base se vidait pas trop trop J'avais pas trop bien compris le principe d'une base Et du coup depuis que je l'ai en projet Tenpan Et que je l'utilise quotidiennement Je l'applique sur tout le visage Et c'est vraiment une bonne base lissante Et elle vient pas non plus combler extrêmement les pores De toute façon je crois qu'elle n'existe plus cette base Ils l'ont remplacé par les nouvelles infaillibles Il me semble Je suis pas sûre de ce que je dis mais il me semble Mais c'est une bonne base C'est pas une base que je rachèterais personnellement Parce que j'ai tellement de bases à utiliser et tout Et puis même j'ai pas eu un fini tellement waouh Que je me suis dit faut que je la rachète Donc pour le coup je la rachèterais pas Mais je trouve quand même qu'elle était assez bien Disons que pour les personnes qui ont pas trop de pores Elle sera bien Moi j'en ai beaucoup quand même Mais elle est quand même très très bien pour le prix On est sur une base qui coûte 11€ Il me semble que c'est pas très très cher Donc voilà si vous cherchez une bonne base Elle est bien Peut-être pas spécialement pour les peaux grasses Comme ils la conseillent Mais elle est quand même très bien La colle Tarteist Pro de chez Tarte Qui est une colle qui m'a duré à peu près un an Qui a accompagné les fossiles Babydoll jusqu'au bout C'est une colle que j'ai bien aimée Elle coûtait 9€ à l'époque sur le site de Sephora Ils l'ont monté à 11€ 11€ c'est trop cher pour moi pour une colle Je l'ai remplacé par la Catrice Que j'ai juste derrière Qui est tout aussi bien Qui sèche même plus vite Le truc c'est qu'elle avait un pinceau La Catrice elle a carrément un tout tout dur Mais elle était très très bien cette colle à fossiles C'est vraiment dommage qu'il ait autant monté de prix Parce que pour moi 11€ c'est trop cher pour une colle Même si elle me dure un an J'ai la Catrice là qui va probablement me durer un an Mais qui m'a coûté je crois 5€ quelque chose comme ça Donc celle-ci je la rachèterai pas Je me sépare de ça Bon il reste vraiment pas beaucoup Et puis comme vous voyez la couleur à force de l'utiliser a tourné Enfin le produit en soi n'a pas tourné Mais la couleur a changé Donc à partir du moment où la couleur change Ça c'est parce que je l'applique sur les sourcils Donc forcément C'est le Love My Lashes mascara transparent de chez Déborah Qui est normalement un mascara pour les cils transparents Moi j'utilisais un fixateur à sourcils Ça fonctionnait très 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 bien Il coûte pas très très cher donc il est assez intéressant pour ça Maintenant c'est vrai que les fixateurs transparents Je m'en sers plus du tout du tout du tout du tout Je me sers que de fixateur du coloris Vu que maintenant je fais mes sourcils Ça c'était plus avant quand je les faisais pas C'est quand même un très très bon produit Parce qu'il coûte pas très très cher Donc si jamais vous cherchez un bon mascara à sourcils Ou un bon mascara transparent Il est très très bien L'eyeliner Pen Blanc de chez Essence C'est la teinte 02 White C'est un feutre eyeliner Et moi j'avais voulu le prendre du coup pour faire mes eyeliner blancs Mauvaise idée Vraiment mauvaise idée Parce que comme c'est un feutre en fait Le feutre vient s'imbiber de la couleur du fard à paupières Que vous avez en dessous Que franchement l'eyeliner il fait pas long feu quoi Là il y a encore du produit Mais c'est juste parce que je l'applique sur peau nue Si je viens l'appliquer sur un endroit Où il y a un fard à paupières dessus c'est mort Il va venir comme s'imbiber du fard à paupières Et ça va vraiment pas être joli De toute manière en règle générale Je vous conseille pas du tout du tout Les eyeliner blancs en feutre Même si c'est la technique que vous préférez Pour venir appliquer votre eyeliner Je vous le conseille pas Parce que c'est vraiment pas la même La même intensité que quand vous allez avoir Un pinceau que vous plongez dans le produit directement Le pinceau plongé dans le produit Va amasser plus de produit Et vous faire des trucs plus opaques En fait plus jolis Là pour le coup C'est vraiment un eyeliner Qui va pas être uniforme Et qui ne va pas fonctionner sur les fards à paupières Donc du coup je vous le conseille pas Même s'il est très peu cher Et que vous adorez les feutres Parce que personnellement C'est vraiment pas un produit que j'ai aimé Le Ultimate Boost Volume Primer De chez Rimmel Donc c'est une base de mascara Que j'avais acheté il y a très longtemps Qui était en promo Enfin très longtemps L'année dernière je crois Et pour le coup Au tout départ Je l'avais pas aimé Parce que je trouvais Qu'il y avait cet aspect pâteux Et que ça faisait rien de spécial en fait Plus le temps a passé Et plus j'utilisais le produit Et plus je me disais Ah ouais finalement Ça vient quand même apporter Un petit truc en plus Et ça vient vraiment booster L'effet du mascara Notamment l'effet volume Là je l'ai terminé Et je peux vous dire Que je l'ai ratelé Jusqu'au fond du fond du fond Parce que j'aime beaucoup ce produit Et vraiment Le rendu sur mes cils Depuis que j'utilise plus de booster N'a rien à voir C'est beaucoup moins volumineux Beaucoup moins joli Beaucoup moins déployé en fait Et pour le coup Ce produit je l'ai beaucoup aimé Malgré le fait Que je sois partie Avec un très mauvais a priori Les premiers tests C'était vraiment une catastrophe Mais quand on l'utilise Plus on l'utilise Plus on se rend compte En fait de l'efficacité Du produit Et franchement Je l'ai beaucoup beaucoup aimé Est-ce que je rachèterai celui-ci Je sais pas J'aimerais beaucoup tester Ce de chez Essence Mais en tout cas J'rachèterai un booster C'est sûr Parce que franchement Je les trouve vraiment très très bien L'anti cernes anti-âge De chez Maybelline Voilà je m'en sépare officiellement Parce que la couleur est trop foncée J'ai voulu tester Un petit peu de trafiquer le truc Parce que Si vous me suivez Pas trop trop Vous savez peut-être pas Mais j'aime pas Jeter des produits J'aime pas J'aime toujours Me forcer à trouver une solution Pour utiliser un produit au maximum Et ça me fait chier De jeter des produits Tout simplement Parce que je les ai payés Déjà pour commencer Mais parce que Je suis persuadée Et convaincue Et ça c'est un problème Très gros problème Que tout peut être bien Si on l'utilise de la bonne manière Ce qui n'est pas forcément Vraiment le cas dans la vraie vie Mais j'avais vraiment envie Trop l'utiliser Le terminé Surtout qu'il en reste très très peu Mais bon c'est bon J'ai forcé le max du max Faut que j'arrête mes conneries À un moment donné Donc du coup je le jette C'est pas un anti-cerne qui est mauvais C'est juste que la couleur n'était pas bonne Pour le coup c'est un anti-cerne Que je vous ai présenté Plein de fois en vidéo Je me rappelle notamment À l'époque Enfin à l'époque Il y a 3 ans en arrière C'était un de mes anti-cerne préférés En bonne teinte du coup Mais là pour le coup Non je peux plus Donc du coup je le jette En parlant d'anti-cerne J'ai également terminé Le shape tape Il m'a duré 1 an Ce qui est énorme Parce qu'en fait On a une très grande contenance Au niveau de cette anti-cerne-ci On est sur du 7ml Je crois Non 10ml Donc c'est énorme Et pour le coup J'ai beaucoup beaucoup aimé Cet anti-cerne-ci Le dupe Donc du coup De chez L'Oréal De la gamme Infaible Je crois qu'il s'appelle Infaible More Than Concealer Et très 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 bien Le shape tape Reste quand même Pour moi Dans mon coeur Un petit favori quand même J'ai commandé d'ailleurs Celui de chez Revolution Qui est censé être Assez similaire Je sais plus du tout le nom Mais je testerai Pour voir s'il ressemble ou pas En tout cas celui-ci Je l'ai beaucoup aimé Moi je l'avais En teinte 12S Fer qui est un petit peu Trop clair Si je viens Le reprendre un jour Je prends une teinte Un petit peu plus foncée Parce que celui-ci Était beaucoup beaucoup Trop clair Mais j'ai quand même Beaucoup aimé Petit point négatif Quand même à noter Et c'est vraiment relou L'écriture s'efface Alors le fait qu'elle s'efface Je m'en tape un petit peu Enfin c'est pas l'aspect joli Qui me dérange C'est juste que quand je me maquille Et que j'ai du violet Comme ça sur mes doigts Que je touche mon visage Et que le violet vient Sur mon visage Ça m'emmerde Donc du coup Pour le coup Mis à part le packaging Qui est casse-couille Le reste est très bien Et je l'aime beaucoup J'ai terminé également Ma poudre Zéro défaut De chez Yves Rocher C'est une poudre Que j'ai beaucoup aimée Pour le coup Celle-ci je l'ai tirée au max Et en fait Un jour Je l'ai juste ouvert Comme ça Et la poudre S'est brisée Dans mes mains Donc j'ai jeté Ce qu'il y avait à l'intérieur Il en restait vraiment pas beaucoup C'est une poudre Qui est bien Qui est un petit peu foncée Donc qui du coup Moi me servait vraiment A faire foncer mon maquillage C'est la teinte beige clair Donc c'est pas la plus foncée Enfin c'est pas la plus claire Ni la plus foncée Je crois Peut-être c'est la plus claire Je sais pas Mais en tout cas Je trouve que pour une poudre claire Elle était foncée quand même Après elle était bien Moi elle me servait A faire foncer mon maquillage Et à venir apporter Un courant supplémentaire Que ma poudre libre Ne m'apporte pas quoi Très bonne poudre Mais voilà Un petit peu cher Je crois Elle coûte 15€ Pour moins cher Vous avez des poudres Qui sont de meilleure qualité Je pense notamment A une poudre L'Oréal Dont je n'ai plus le nom Une poudre que je rachèterai Et dernier produit De cette vidéo Et pas des moindres Puisque je me suis enfin Décidée à le faire Ça a été beaucoup de réflexions Et beaucoup de Oui je le fais Oui non je le fais pas Le Papa Donne Peach Me quitte aujourd'hui Enfin il me quitte Il va aller quand même J'ai une boîte spéciale Que j'avais notamment triée L'année dernière Enfin début d'année je crois Avec les produits Dont je me sépare Mais que je ne peux pas Trop me séparer non plus C'est plus des produits Que j'utilise Mais c'est vraiment comme Mes anciens produits préférés Que je ne peux pas me séparer Notamment parce qu'ils sont jolis Ou quoi Et donc voilà J'ai décidé de lui dire au revoir Il est temps Je l'ai beaucoup aimé Et je pense que je le rachèterai J'attends juste Qu'il soit dispo quelque part Parce que Le look fantastique L'avait là jusqu'à Il y a deux semaines J'ai voulu me le reprendre La semaine dernière Il n'y était plus Voilà Donc j'ai quand même Énormément utilisé ce blush Mais disons que En étant tout à fait honnête Même en grattant au max Je ne peux plus attraper Correctement la matière Et donc du coup Ça n'a rien galéré pour rien Mais c'est quand même Je trouve que c'est Le blush idéal pour ma carnation de peau Les carnations de peau C'est très clair On a ce côté lumineux Mais en même temps On n'a pas cet aspect Glowy maximum C'est vraiment Pour moi c'est un des meilleurs Un des meilleurs blushs Que j'ai testé de ma vie Et je m'en souviendrai Toute ma vie de celui-ci Parce qu'il était vraiment Très très bien Et puis on avait la petite odeur De pêche agréable Enfin bref J'ai beaucoup aimé ce produit Et il m'a tenu Très 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 longtemps Quatre ans si je ne me trompe pas Donc voilà C'est un vieil ami Que je n'oublierai jamais Et que j'espère du coup Pouvoir acheter par la suite Voilà Donc j'espère que cette vidéo Vous aura plu J'ai littéralement parlé Tellement longtemps Que même ma gorge est sèche Genre toute ma bouche est sèche On dirait le Sahara Mais ma gorge c'est encore pire Je ne peux plus parler Là c'est fini Je ne parle plus de la journée Je n'en peux plus Bref j'espère que ça vous aura plu J'espère qu'on aura Autant de produits A présenter le mois prochain Moi j'aime beaucoup Quand il y a des mois Très chargés de produits terminés Ça me prouve en fait Que je termine beaucoup de produits Parce que des fois Je suis en mode oui Je termine pas grand chose Et tout Puis après j'arrive 52 produits dans la gueule Je me dis ok C'est génial Quant à moi Je vous retrouve bientôt Dans une prochaine vidéo En attendant une prochaine semaine Vous